Musique Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce dimanche 30 juillet 2023, 9h29, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être là avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On le voit, plus ça change, plus c'est pareil. L'establishment, l'élite qui nous gouverne, l'aristocratie qui nous gouverne, est menée naturellement par le complexe militaro-pharmaceutique. Et financier. Ces gens-là possèdent tout ce qu'ils peuvent posséder, ils ne peuvent pas espérer plus, tout ce qui leur manque, c'est les richesses naturelles de l'espace, c'est ces verres-là qui s'en vont. On pourrait aller se cacher quelque part, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous pouvez imaginer, d'où vont les limites technologiques. Mais on sait certains, ces gens-là contrôlent le monde, contrôlent les ressources naturelles, contrôlent la richesse, contrôlent la pauvreté aussi. Quand tu contrôles la richesse, tu contrôles la pauvreté, ça va ensemble. Et ces gens-là n'ont aucune intention d'améliorer le sort de l'humanité, comme jamais personne n'a jamais eu l'intention non plus, dans l'establishment, dans l'élite, parce qu'il y a toujours une élite, toujours un establishment qui contrôle le troupeau. C'est de tout temps, on n'a jamais eu l'intention d'avoir un paradis sur terre. Depuis toujours, la misère existe par rapport à ceux qui contrôlent la richesse, parce qu'ils contrôlent la pauvreté en même temps. Et ça, il n'y a plus personne qui peut contre-argumenter ces faits. On pousse le monde vers la guerre et la guerre et la guerre, toujours parce que le complexe militaro-industriel produit à peu près un millionnaire à la minute. Comprends-tu? Puis tout ça, c'est la même clique qui augmente sa richesse aussi. Pendant la pandémie, les milliardaires ont augmenté de 30 % leur richesse. Et ça a été pris, vous l'avez imaginé, dans les poches du pauvre monde. Pendant que des millions et des millions de commerces étaient fermés, que des millions et des centaines de millions de gens ne pouvaient pas aller travailler, ces gens-là continuaient à s'enrichir, de toutes sortes de façons. Le complexe pharmaceutique s'en est mis plein les poches, plein les poches, plein les poches. Maintenant, la situation actuelle en Europe, où c'est assez quand même particulier, je vais juste vous donner une idée. Ça vient de Zero Hedge. En 2022, 80, presque 100 millions de personnes dans l'Union européenne, c'est soit 22 % de la population, étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Pendant ce temps-là, l'élite qui est toujours là avec l'aide de ses médias, parce que les médias lui appartiennent, je ne sais pas s'il y en a encore qui pensaient que les médias étaient des organismes sans but lucratif et qui étaient là pour renseigner et protéger la population, mais les médias sont là pour vous endormir, sont là pour vous endoctriner, et sont là pour camoufler la réalité et vous distraire. des vraies préoccupations qu'on devrait tous avoir, parce que j'aimerais vous rappeler que l'élite qui nous gouverne représente pas beaucoup de monde. C'est une poignée d'individus. Et que ceux qui sont dans les forces armées, qui sont là pour protéger l'élite, que ceux qui sont dans les forces policières de toutes sortes, sont là pour protéger l'élite, et que ceux qui sont dans le système judiciaire, les cours, qui font appliquer et respecter les lois, sont là pour protéger l'élite, ils ne sont pas là pour protéger l'individu. Et que tout ce beau monde-là, c'est du monde ordinaire comme toi et moi, et que si ce monde-là décidait demain matin d'arrêter de protéger l'élite, l'élite tomberait très rapidement, parce qu'ils ne sont pas vraiment nombreux. Mais il y a une magie qui s'effectue. Et c'est là le mystère de la vie. Pourquoi tous ces gens-là sont là à protéger l'élite tout au long de leur vie et être au service de l'élite tout au long de leur vie, comme nous, nous le faisons aussi en travaillant et en payant nos impôts et en respectant. Et en se faisant jouer comme ça et rouler dans la farine, c'est un mystère ça aussi. Je ne sais pas comment ça va se terminer, parce qu'il y a quand même des... Il y a un éveil qui se fait. La population commence de plus en plus à s'éveiller, à réaliser que les médias, même s'il y en a comme vous et moi, qui depuis des années, disons, et on le dit, on essaye de mettre dans la tête des gens que les médias sont des organismes qui sont là pour faire du cash, c'est des entreprises privées, c'est des grosses corporations qui appartiennent à l'élite et ils ne sont pas là pour notre bien. Ils sont là pour nous distraire. Pendant que l'élite paye toutes les ressources naturelles de la planète, sans demander l'autorisation à qui que ce soit, c'est ça qui est formidable. On est en train de vider la terre de toutes ces richesses naturelles et ça va dans les mêmes poches. Toi, le seul bénéfice que tu as de ça, la seule ristourne, c'est que c'est toi qui s'en vas dans les mines ou qui s'en vas dans les champs ou dans les puits de pétrole ou ailleurs. C'est toi qui s'en vas se briser le dos, ruiner sa santé pour un maigre salaire. Et pendant ce temps-là, toute la richesse s'en va dans les poches de cette élite-là. Et ça, ça passe de tout ce qui peut t'entourer dans ta vie. OK? Tout ce qui t'entoure dans ta vie vient de deux grands fonds d'investissement qui contrôlent tous les autres fonds d'investissement. BlackRock, Vanguard. Tu as juste allé faire des recherches sur Google, tu vas le voir, mais j'en ai déjà parlé. Eux, ils avalent tout ce qui est en dessous. Donc, tout ce qui est dans ta vie, tout ce que t'auras à acheter, tout ce dont t'auras besoin comme service, que ce soit réserver un voyage, un avion, un hôtel, aller au restaurant, partout, tout ce qui est dans la vie, au quotidien, de ton oreiller, à la tête d'oreiller, à ton matelas, à ton savon, provient d'entreprises qui sont de moins en moins nombreuses et qui sont de plus en plus monopolistiques. Et tout ça, ça appartient à des fonds d'investissement. Toi, tu t'en vas à la bourse, tu penses que tu as investi pour ton fonds de pension dans telle ou telle entreprise. Cette entreprise-là est plus petite, mais est avalée par une autre plus haut. Et l'autre est avalée par une autre plus haut. Et l'autre est avalée par une autre plus haut. Tu arrives avec deux fonds d'investissement majeurs qui contrôlent tout ce qu'il y a sur la planète. Et ces deux fonds-là sont Vanguard, BlackRock, qui appartiennent à Rothschild, d'entre autres, et à Rockefeller, deux grandes familles. Et les deux s'interinvestissent aussi. Ces gens-là contrôlent les banques, contrôlent les banques centrales. Les banques centrales, j'aimerais te le rappeler, sont des entreprises privées. C'est eux qui impriment l'argent. C'est eux qui prêtent l'argent à nos gouvernements. C'est nos gouvernements qui sont leurs marionnettes, qui nous endettent auprès de ces entreprises privées, les banques, qui décident des taux d'intérêt. Toi, tu vas t'endetter aussi personnellement. Et la roue continue, et la roue continue, et la roue continue. Et ces gens-là ne t'expliquent jamais quoi que ce soit. Parce que si on t'expliquait les choses simplement comme elles sont, au lieu de t'installer dans la peur, toujours, les médias sont là exactement pour ça, pour t'installer dans la peur avec des crises au quotidien, surtout avec ce qu'on appelle les nouvelles en continu. Donc tout le monde est toujours sur le qui-vive. On a toujours l'impression qu'il y a une guerre civile qui s'en vient, qu'on va être envahi, que ceci, que cela, qu'il y a un nouveau virus qui arrive, qui va nous paralyser. et la liste est longue et longue, la crise environnementale, c'est toujours la fin du monde. Ça a commencé dans les années 60 avec un refroidissement global. On est passé après ça comme ce n'est pas arrivé avec les trous dans la couche de zone. On s'est rendu compte que c'était cyclique. Ils se ferment et ils s'ouvrent et ils se ferment et ils s'ouvrent comme les cuisses d'une prostituée à tous les 20 ans. Donc, il n'y a rien qui est arrivé. La fin du monde n'est pas passée par le trou dans la couche de zone. On a eu les pluies acides qui ont fait faire beaucoup d'argent à Prince avec une fameuse chanson qui est devenue l'hymne des pluies acides. Purple Rain. Encore là, tout devait être acidifié. Il n'y a plus rien qui devait vivre dans les océans, dans les lacs, dans les rivières. Tous les arbres devaient être morts. On vient d'apprendre que la Terre s'est enverdie de 30 % depuis 30 ans. Donc, ça, ça n'a pas marché non plus. T'entends plus parler des pluies acides. Après ça, on a eu, ça y est, le réchauffement global. Ça ne s'est pas produit. On est arrivé avec le changement climatique. Là, maintenant, ce n'était pas assez parce qu'on s'est tous assis sur nos lauriers au changement climatique. Donc, c'était moins dramatique. Mais eux, ils voulaient tout inclure mais ils se sont fait avoir. Et là, ils sont arrivés avec l'urgence climatique. Et là, c'est la roue qui repart. Les courants marins qui vont s'effondrer. Tout va s'effondrer dans 100 ans, 200 ans. Et là, la roue continue et la peur revient. On t'a dit qu'il y avait des températures extrêmes qui avaient été enregistrées cette année comme jamais. Copernicus. Copernicus et l'agence spatiale européenne ont admis qu'ils avaient pris les températures du sol. Alors que, moi, c'est la première fois que je ne savais pas, j'ai appris ça grâce à des gens qui sont très, très aguerris. Et, entre autres, Robin Monity, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, qui nous a appris que les températures qu'on nous a rapportées de 46, 47 degrés avaient été un peu manipulées. Est-ce qu'il s'est fait de façon intentionnelle ou non, je ne sais pas. Mais regarde comment tu ne peux pas faire confiance à qui que ce soit. Tout ce qui vient du gouvernement, ce n'est pas là pour toi. Le gouvernement appartient à l'élite. Le gouvernement a pris possession de l'élite et pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de vraie transformation et de vraie révolution, l'élite a pris non seulement le contrôle du gouvernement de ceux qu'elle place dans le gouvernement, c'est-à-dire tes élus, elle a pris le contrôle de l'opposition aussi. C'est elle qui te présente l'opposition aussi. Donc, elle s'est assurée qu'il n'y aura jamais une révolution qui va venir la renverser parce que les gens que tu vois dans l'opposition, c'est elle qui les a mis là, penses-tu qu'ils sont là pour te parler de ce que je viens de te parler. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui change de gouvernement en gouvernement que ton opposition passe au pouvoir et que ton pouvoir passe à l'opposition, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'améliore et au contraire, tout se détériore à chaque fois, pas pour l'élite, mais pour toi, le travailleur, la travailleuse, le monde ordinaire. c'est très simple à comprendre. D'ailleurs, quand on a pris les températures, donc tout ce qui vient du gouvernement, c'est toute l'information qui vient et qui est dictée par l'élite qui te gouverne et qui possède tous les gouvernements, qui les contrôlent tous. On te dit, il fait 46 degrés en Sicile, en Grèce, où la température a été prise au niveau du sol. Ce qu'on fait habituellement, on a pris les températures de la surface du sol entre le 9 et le 10 juillet, je pense, qui montraient que certaines villes, la surface du sol était à 45-46 degrés. Ça, ça incluait Rome, Nattes, Taranto, Foggia, ainsi de suite, ainsi de suite, et le mont Etna, en Sicile, la température du sol était à 50 degrés. Mais généralement, nous apprend Monoti, quand on prend la température, généralement, puis qu'on te la partage dans tes bulletins de météo, c'est la température qu'on prend à 2 mètres du sol. Il y a une différence entre 2 mètres du sol et le sol. D'ailleurs, quand tu t'allonges sur ta serviette ou sur ta chaise autre pour te faire bronzer et que tu décides pour aller te rafraîchir d'aller dans l'eau, dès que tu te lèves de ta chaise ou de ta serviette puis que tu mets le pied sur le sol ou sur le sable, tu sautes parce que tu te fais brûler littéralement. C'est comme ça puis ça a toujours été comme ça. Et on a admis qu'on avait fait ça mais on n'a jamais, jamais, jamais clarifié. Hier, il nous disait le lendemain de ces grandes crises-là, ça, ça a été repris par un journal allemand qui après ça, tous les autres journaux ont repris la même nouvelle sans faire aucune vérification. Monoti nous apprend qu'on avait issu une vague clarification du côté de l'Agence spatiale européenne puis on nous avait dit que généralement la température est prise à 2 mètres du sol et que ça avait sûrement créé un malentendu. C'est certain que la température du sol va toujours être beaucoup plus élevée que la température à 2 mètres au-dessus du sol. Donc, il ne faisait pas réellement, si tu prends la norme des bulletins météo, 46-47 degrés, donc on s'était lancé dans un mouvement intentionnel ou non, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que la température du sol était à 46 degrés, mais ce n'est jamais comme ça que tu donnes la température. Il faisait réellement, comme on le fait dans les bulletins de météo et qu'on se réfère à la température à 2 mètres du sol, il faisait 32, 33, 31 degrés, comme il devrait faire à chaque bel été si on le veut et si on le souhaite, parce que c'est ça qu'on le souhaite l'été, qu'il fasse beau et chaud. Donc, on en est rendu à un point tel où on veut tellement te convaincre ici, dans l'hémisphère nord. J'aimerais te rappeler que la cible de toute cette idéologie de l'urgence climatique s'adresse surtout à l'hémisphère nord, nous, en Amérique, et les pays d'Europe centrale et de l'Ouest surtout. C'est nous qu'on veut convaincre qu'on doit s'appauvrir, qu'on doit abandonner notre mode de vie pour éventuellement sauver la planète, comme si la planète avait vraiment besoin d'être sauvée, vraiment. La planète qui est là depuis des millions d'années, qui a vu des renversements de pôles, qui a vu des aires de glace, mini-aires de glace, une aire de réchauffement dans l'Empire romain, je te rappellerai, qui faisait 4 degrés de plus qu'en ce moment. Il y a 12 000 ans, il faisait 7 à 8 degrés de plus qu'en ce moment. Il y a eu des époques où les taux de CO2 étaient à 1 000 particules par million. La Terre a vu des tsunamis, des renversements de pôles, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des changements de plaques tectoniques. Elle en a vu, tu ne peux pas imaginer ce qui est arrivé, des météorites, des comètes. et tout le monde est encore là aujourd'hui, la vie est encore là aujourd'hui. Donc, tu dois mettre tout ça dans un contexte où ça te provient, tout ça, du même monde qui te laisse dans la misère, dans la pauvreté, qui crée toutes tes guerres, tes conflits, toutes les disparités. C'est tout ce même monde-là qui veut te convaincre que maintenant, il faudrait les croire sur tout ce qu'ils te racontent. et c'est ça qui est important de comprendre. Maintenant, si je reviens à ce que je voulais vous partager, le Kremlin menace d'utiliser des armes nucléaires. Là, je ne sais pas si tu as remarqué depuis un an, un an et demi, depuis le début de ce conflit en Europe, l'armement nucléaire et la possibilité d'utilisation de l'armement nucléaire est dans les médias et dans les grands titres des journaux à longueur de semaines. Le Kremlin menace d'utiliser des armes nucléaires en représailles parce qu'il y a eu une attaque de drones sur un de ses gratte-ciels à Moscou. Des drones qui proviennent de l'Ukraine ont attaqué Moscou tôt dimanche mais il n'y a pas eu de victime. Les façades des deux immeubles de bureau de la ville de Moscou ont été légèrement endommagées. Aujourd'hui, le Kremlin a carrément menacé d'utiliser des armes nucléaires à la suite de l'attaque de drones sur la zone de gratte-ciel de Moscou. Maintenant, dans le même fil d'idées, Politico nous apprenait cette semaine que la Chine a envoyé secrètement suffisamment de matériel à la Russie pour équiper une armée. Donc, on le voit, il y a un géopolitiquement aussi, il y a des nouvelles alliances qui se créent et je ne sais pas si tu t'en rends compte mais la Chine par interposition avec ce qui se passe là-bas lance un signal aux États-Unis et probablement se prépare à une confrontation sur la question de Taïwan. Donc, plus ça change, plus c'est pareil. Comme les États-Unis utilisent ce pays d'Europe par procuration pour se lancer après ça dans une guerre, c'est certain, comme je te le disais hier, contre la Russie parce que ce qu'on veut c'est se débarrasser de Poutine. on aimerait faire tomber Poutine pour mettre une marionnette sûrement en place qui pourrait correspondre plus au curriculum vitae qu'on recherche qui va s'aligner avec l'élite globaliste et mondialiste et collectiviste de l'Occident. Donc, on en est rendu là, moi je ne sais pas mais ça sent vraiment, vraiment, vraiment mauvais et on dit même et c'est bizarre parce que le son, lui, nous disait cette semaine il faut faire attention parce que si Poutine s'en va ou on pense qu'il va partir d'ici un an l'Occident doit être prêt à son remplaçant terrifiant prévient l'ex-expion Christopher Steele comme s'il fallait qu'on se fie à Christopher Steele c'est le même qu'il nous avait dit que Donald Trump s'était fait pisser dessus par des filles dans un hôtel en Russie et c'est le même qui avait tout parti le dossier de la Russie qui avait influencé le vote de 2016 et qui avait été payé par Hillary Clinton donc lui, il nous dit il nous prévient qu'il faut faire attention au départ de Poutine d'ici un an puis c'est lui qui nous dit qu'il est super malade et ainsi de suite Christopher Steele depuis quand il a une crédibilité je ne le sais pas mais c'est comme ça donc chers amis ça s'en va dans une vraiment une mauvaise direction et l'idée qu'on est toujours là à te lancer qu'il va y avoir une attaque nucléaire ou qu'on peut utiliser l'arme nucléaire ou ainsi de suite c'est certain que ça sent très très mauvais pendant ce temps-là pour terminer sur le sujet la Russie est entrée dans une nouvelle phase dangereuse de sa guerre depuis qu'elle s'est retirée de l'accord sur les céréales de la mer Noire ça c'est Zébulon aussi qui m'a envoyé un lien là-dessus que je remercie au début du mois militarisant les exportations alimentaires mondiales intensifiant les attaques contre les ports et les villes de l'autre pays en conflit et augmentant le risque de débordement dans les pays de l'OTAN et là tu as Wagner aussi qui peut-être pourrait s'en aller en Pologne il y a tellement tellement d'évidence on te lance tellement de signaux que ça finira jamais ce conflit-là tant qu'on n'arrivera pas à quelque chose de plus gros et c'est le complexe militaro-industriel qui pousse ça sans cesse et si tu as remarqué depuis des années la seule chose qui a vraiment augmenté c'est les milliardaires du complexe militaro-industriel et la richesse de l'élite et le budget militaire de presque tous les pays puis pendant ce temps-là nous autres on s'appauvrit on s'appauvrit puis on est le dernier de leurs soucis puis l'éveil ça va passer par ça c'est que la population réalise qu'on est le dernier des soucis de l'aristocratie qui nous gouverne peu importe où tu vas être quand ça ça va se produire c'est probablement le signe que le système s'effondrera mais tant qu'on ne réalisera pas ça tous ensemble bien tout ce cet univers dont je viens de te faire la description va se poursuivre comme ça s'est poursuivi depuis des milliers d'années et les cimetières sont pleines de ceux qui nous ont précédés qui ont été au service de l'élite aussi sans que rien ne change bonne semaine c'est très